... Ils ont passé la journée en mer, de retour des battures du Connétable, à 30 km de l'embouchure du Maury. Des amateurs de pêche au gros. La belle prise du jour, cette carpe rouge. La veille, c'est un poisson emblématique que Jérémy Hulin, guide de pêche à Russia Ferré. Un marlin. Son poids environ 80 kg. Sa taille 1,20 m. Ce poisson à la mâchoire en forme d'épée est rare en Guyane. Une prise exceptionnelle. Ca fait partie des poissons trophées. C'est pas des poissons qu'on rencontre par ici. Ouais, carrément. Hâte d'essayer d'en pêcher un jour. Pêcher ce marlin, c'était une véritable surprise pour Jérémy Hulin. Je m'y attendais pas du tout à ce poisson. Le combat, ça a été vraiment fabuleux. D'accord. Combien de temps pour le sortir ? Une heure. Une heure de combat, à le suivre avec le bateau. Donc c'était vraiment sport. Et le stress de le perdre, parce que justement, c'est un poisson emblématique, comme vous venez de le dire. Donc c'est vrai que je voulais le remonter au bateau, celui-là. La Guyane est réputée dans le monde entier par les amateurs de pêche au gros. Connu pour être un lieu où il n'est pas rare de trouver des spécimens de plusieurs dizaines de kilos. Cette nouvelle prise est de bonne augure. On essaie de mettre justement la pêche sportive en place. Donc aussi le no-kill, donc le réaliste, donc relâcher le poisson. On essaie de le mettre en place ça aussi, expliquer le pourquoi du comment. Et on commence aussi à avoir pas mal de clients étrangers qui viennent justement passer une semaine en Guyane que pour la pêche. Ce qui est bon aussi pour l'avenir de la Guyane. Jérémy Hulin est né en Guyane d'une famille de pêcheurs. Depuis deux ans, il a créé son entreprise et est devenu l'un des deux seuls guides de pêche officiellement recensés sur le territoire. La pêche sportive, des professionnels comme Jérémy Hulin en ont fait aujourd'hui leur métier.